Épithète est un philosophe qui est né en l'an 50, en Frigie, c'est-à-dire à l'ouest de la partie asiatique et de l'actuelle Turquie. On y reviendra, son nom, Épictétos, signifie homme acheté, autant dire esclave. Et ça lui a été attribué en fonction de sa nature, puisqu'il était esclave. Alors il a été emmené très jeune à Rome comme esclave, au service d'Hépaphrodite, dont nous parlerons peut-être, qui était un serviteur affranchi de Néron, le sinistre Néron, mais aussi un maître cruel et brutal comme Néron. Alors il le laisse toutefois, quand même, ce brave Épithète, suivre quelques cours de philosophie du stoïcien Rufus. Épithète devient boiteux. Il est souvent représenté avec une canne, comme sur le dessin que je vous ai donné, et l'origine de ce handicap est relatée par Origen, dans une célèbre anecdote, qui tient d'ailleurs sans doute un peu de la légende, comme toutes les anecdotes de la vie des Grecs anciens. Alors, l'histoire est la suivante. Un jour, Hépaphrodite, donc, s'amusait à le torturer, et à essayer de lui casser la jambe avec, on sait pas trop quoi, un instrument ou une pierre. C'était son dérivatif, il aimait bien, ça le voulait. Et, très calmement, Épithète lui répondit, « Tu vas la casser. » Étonné, contrarié et énervé, puisqu'évidemment, le but n'était pas tellement de casser la jambe, ce qui n'est pas très productif pour un esclave, mais surtout d'entendre l'esclave le supplier en lui disant « Arrête, arrête, arrête ! » Il continue pour essayer de faire gémir Épithète. Et il continue ainsi assez longtemps jusqu'à ce que, finalement, la jambe casse. Et, tout aussi calmement, Épithète lui dit, « Tu vois, elle est cassée. » Quelques années plus tard, il est affranchi, et les conditions de cet affranchissement demeurent assez indéterminées. Il commence, du coup, à enseigner à Rome, puisque, en tant qu'esclave libéré, il ne sait pas faire grand-chose, mais comme il a suivi les cours du philosophe Rufus, il se met, je dirais, à son propre compte pour, comme Rufus, faire des cours de philosophie. On pense qu'il a donné des cours, aussi, au futur précepteur de l'empereur Marco Rennes, qui deviendra, lui aussi, stoïci. Alors, il reprend les grands principes de ses prédécesseurs, à la fois au plan physique, au plan moral, au plan métaphysique. On en reparlera. Et, il y a une petite paradoxe dont on reparlera aussi, c'est que sa doctrine est matérialiste. Donc, il pense que tout est composé de matière. Et, pourtant, il nous enjoint à cultiver une très haute forme de spiritualité. C'est assez étonnant pour un matérialiste. Pour aller rapidement, disons qu'ensuite, il a été à Rome. Comme Arien, l'un de ses disciples, consigna les cours qu'il prit en note, puisque lui, il avait un enseignement essentiellement oral, et on n'a pas gardé tous les documents de l'époque, donc les documents qui nous restent sont consignés dans deux ouvrages que vous pouvez nous procurer, les Entretiens d'Épictète et le Manuel d'Épictète, ainsi que quelques fragments de biographie. Il meurt entre 125 et 130. Et, dans les dernières années de sa vie, on pense qu'il aurait adopté un jeune enfant pour l'éduquer, et il était en cela aidé par sa compagne. Il reste avec, donc, Marc Aurel et Sénèque, l'une des plus grandes figures du stoïcisme. Et, donc, on va expliquer un peu les grands principes de cette philosophie, qui est donc un art de vivre, c'est-à-dire, comme souvent chez les Grecs, à la fois un art de penser, mais aussi un art de vivre ce que l'on pense, parce que la philosophie des Grecs n'est pas désincarnée, c'est avant tout une façon d'être. Alors, le mot stoïcien vient du grec stoa, pour la culture, disons, qui signifie portique, puisqu'ils enseignaient sous un portique, c'est là qu'ils se rencontraient, c'est assez simple. Et, en même temps, ils n'ont pas choisi un portique pour rien, parce que sinon, ils auraient très bien pu prendre un arbre ou un buffet à vaisselle. Et, ils ont pris un portique, parce qu'évidemment, le portique est un symbole de constance et de fermeté, ce que l'on retrouve dans l'idée du stoïcisme, de l'adjectif stoïque, qui signifie, chez nous, imperturbable, calme, zèle. Alors, on verra jusqu'à quel point c'est justifié, de considérer que le stoïcien est un être calme. Et, nous tentons de répondre, donc, avec Épictète, à trois questions qui sont intimement liées. Chacun se ventile forcément à son prix. Jusqu'où sommes-nous corruptibles, achetables ? Et, comment se maintenir toujours au niveau qui doit être le nôtre, c'est-à-dire à ce que Épictète appelle notre rôle d'homme, au sens d'humain ? Alors, commençons par quelques points généraux sur la physique d'Épictète, c'est-à-dire sur la façon qu'il a de se représenter le monde. Donc, comme chez ses prédécesseurs, le monde est pensé par lui comme un ensemble d'êtres matériels, intimement liés, ce qu'on peut appeler le cosmos. Toute chose est en relation de cause à effet avec les choses voisines, nul ne peut être considéré indépendamment, et le tout appartient à un ordre global, qui peut être guidé par une forme de providence, de destin, par la volonté des dieux ou de dieux, selon s'il s'agit de stoïciens grecs, de stoïciens romains, de stoïciens chrétiens, etc. Donc, ce monde est une sorte d'unité organique, chaque être est à sa place et joue son rôle, et le tout est une forme d'ensemble harmonieux, entièrement matériel et parfait. Or, petit problème évidemment, qui nous vient tous à l'esprit, c'est que les hommes, nous les premiers, attribuons toujours aux événements une valeur, en jugeant par exemple que certaines choses ne sont pas parfaites, et sont loin d'être parfaites. Et puis, Ted cite « que les femmes soient enlevées, que les enfants soient emmenés en esclavage, et que les hommes soient massacrés ». En effet, c'est pas bien. On introduit donc un jugement moral, l'idée que dans ce pseudo-monde parfait, il y a des choses qui ne vont pas bien, et des personnes qui sont mauvaises. Enfonçant encore une porte ouverte, en disant que ces jugements étant des jugements de valeur, ils sont subjectifs. Donc, ils sont différents selon les personnes, historiquement et géographiquement, selon les cultures, etc. Mais, si on prend ça au sérieux, ça veut dire qu'Épictète a raison, lorsqu'il dit de manière provocante, parce qu'Épictète aime bien provoquer l'interlocuteur pour provoquer son étonnement et sa réflexion, il faut prendre au sérieux cela, quand Épictète dit, je cite, « La mort n'est rien d'effrayant. » Après, si, moi j'ai peur. « Car sinon, Socrate, lui aussi, l'aurait trouvé tel. » Ce qui montre bien que c'est pas effrayant pour tout le monde. Après, il y a bien des kamikazes, ils ont pas l'air de trouver ça effrayant. Autre exemple, « L'enfant d'un autre est-il mort ? » Ou sa femme. « Personne ne dit, c'est la condition humaine. » Mais, perdons soi-même l'un des siens, c'est tout de suite, hélas, hélas, quel malheur est le mien. Moi, si on me dit que quelqu'un, à l'autre bout du monde, a perdu son enfant, je me dis que c'est triste, mais que, ben voilà, un nul n'est immortel. Si on me téléphone ce soir en me disant que c'est mon fils, je vais pas avoir la même réaction. On reconnaît ici la façon de faire des pick-têtes. Il parle directement à un interlocuteur. Alors, ce qu'on a dans les entretiens, c'est souvent les réponses dont on imagine les questions de la personne qui vient l'interpeller. Et c'est souvent provoquant, puisque l'idée, c'est de renvoyer l'individu à son propre questionnement sur, ici, la prétendue objectivité d'une valeur. C'est mal en soi, c'est bien en soi. Dès lors, en quoi doit consister notre rôle ? Quel rôle doit-on jouer dans cette grande pièce cosmique qu'est donc le cosmos ? La valeur d'un homme est-elle tout simplement relative ? Dépend-elle, là aussi de façon très relative, de sa capacité à supporter le mal ? De sorte qu'on pourrait juger mauvaise ou insupportable certaines choses en fonction de nos limites personnelles qui varient selon notre nature et selon les circonstances de la vie. On aurait donc une forme de relativisme moral chez les stoïciens. Alors, ce qu'on va essayer de montrer ici, c'est qu'il n'y a rien de tel. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il donne pourtant des exemples qui sont assez étranges. Epictène donne par exemple un exemple qui peut sembler aller dans ce sens. Il dit, par exemple, que l'esclave lacédémonien supporte les coups, car ils sont conformes à ce que cet esclave supporte raisonnable de supporter compte tenu du fait qu'il est un esclave et de la représentation qu'il se fait personnellement de cet acte. Dans le même sens, si tout jugement de valeur est relatif, n'est-ce pas égal de faire ou de refuser de faire quoi que ce soit ? Puisque tout est subjectif, on donne la valeur que l'on veut à ce qu'on veut et puis quelqu'un d'autre donnerait une valeur contraire. Tuer un tyran comme Néron ou le servir, finalement c'est pareil. Laisser mourir une personne ou la sauver, c'est pareil. Ou pour prendre un exemple donné par l'épithète lui-même, tendre le verre à un maître que l'on trouve exécrable et préserver sa vie, parce que sinon il vous dit « si tu ne me tente pas ce verre, je te tue ». Ou au contraire, risquer de se corrompre et de perdre sa dignité en se soumettant et en donnant le verre pour ne pas perdre justement la vie, c'est égal. Alors on trouverait une grande question philosophique derrière tout ça. Toutes les valeurs ont-elles la même valeur ? Autrement dit, que dois-je faire ? Et comment agir pour bien agir ? C'est à toutes ces questions qu'on va répondre avec épithète. On peut faire un petit détour par nos amis les animaux. Si les animaux, autant que les êtres humains, dirigent leur vie et leurs usages en fonction des représentations qu'ils ont du monde, les humains ont une particularité, c'est qu'ils sont doués de conscience, nous sommes capables de réfléchir, disons, de mettre à distance ce que nous voyons et nous avons donc la possibilité de les étudier et de les juger. Alors c'est essentiel d'après épithète, à la fois pour notre bonheur et pour notre dignité. Le fait que nous, nous soyons des animaux doués de conscience. Même si le terme de conscience est un peu anachronique dans le domaine des crèques, mais on y reviendra. Alors en quoi est-ce que c'est important d'avoir une conscience pour être heureux et pour être digne ? Alors là, je vais faire un tout petit détour par d'autres philosophies. On a un grand catalogue de philosophie du bonheur en philosophie, notamment les plus simples, parce que généralement c'est ce que nous sommes sans bien le savoir, les hédonistes ou les épicuriens. Donc les hédonistes sont ceux qui veulent jouir de la vie le plus possible pour être heureux, et les épicuriens mettent à cela une forme, je dirais, de prudence, de mesure, en disant qu'il faut jouir de la vie, certes, mais avec modération. Donc dans les deux cas, nous avons des philosophes qui prônent une sorte d'attachement à des choses qui sont contingentes, échangeantes, mais qui sont censées pouvoir nous rendre heureux. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour rendre ça plus cohérent. J'aime bien les petits schémas. Alors voilà, vous avez un petit schéma, ça c'est nous, ça vaut ce que ça vaut. Alors on a, si on prend de là sur le côté, c'est quoi le bonheur ? Alors nous ce qu'on fait, c'est que tout ça, ça peut être des cases, c'est pas exhaustif, de choses qui peuvent nous rendre heureux. Et toute notre vie, depuis qu'on est tout petit, on met un certain nombre de billes, on va dire qu'on a une trentaine de billes, et on place ces petites billes sur les différentes cases. Certains en placent énormément sur certaines, d'autres quasiment aucune, c'est selon les cultures, les tempéraments, notre âge, etc. Donc vous avez tour à tour, vous avez la famille, par exemple, ici. Je vous ai mis les amis, les friends. Vous avez les choses simples de la vie, on fait la fête, ouais, c'est le week-end, super. Vous avez la célébrité, par exemple, voilà, il y en a, c'est important. Vous avez la santé, puisque c'est ce qu'on nous dit à chaque fois en janvier, et surtout l'important, c'est la santé. Alors tu dis ça à un adolescent qui n'est jamais tombé malade, et puis qui n'est jamais cassé une jambe, tu passes pour un vieux schnock. Alors je vous ai mis le sexe aussi, parce que, alors j'aurais pu les mettre dans le plaisir simple de la vie, mais j'ai cru comprendre que pour certains, c'était quand même un peu plus important que ça. Sinon, il n'y aurait plus les choses simples de la vie, c'est les barbecues, il y aurait autant de sites à internet sur les barbecues que sur ça, et ça a l'air quand même de préoccuper une grosse partie des gens, il y en a qui échouent politiquement à cause de ça, enfin, vous avez... Le narcissisme, il y en a, leur principal bonheur, c'est quand même de faire des selfies et d'avoir des likes. Bon, c'est pas pas. Le pouvoir, vous avez mis l'empereur Palpatine, le pouvoir, il ne sait pas trop ce qu'il va en faire quand il l'aura, mais il veut le pouvoir ! C'est comme les méchants dans les films, et pas seulement dans les films. L'argent, évidemment, alors soit parce que c'est un petit peu la porte, enfin la clé universelle pour ouvrir toutes les portes, si on est très gentil, on va dire, ah non, quand même pas l'amitié, quand même pas l'amour. Il y a des jeunes qui nous regardent, il faut leur laisser dire ça. Et puis il y en a, c'est l'argent pour l'argent, c'est même pas l'argent comme moyen, c'est pour ça que je vous ai mis Kiksou, c'est qu'ils veulent plus d'argent, etc. Ils sont déjà millionnaires, mais ils cachent de l'argent en Suisse. Des choses qui me dépassent. Il y en a, ça va être la notoriété, ça va être d'être à la mode, soit être à la mode devant les copines, parce qu'on est au lycée, soit être à la mode en général, être exposé, il y en a qui aiment bien qu'on les connaît dans la rue, ah bonjour monsieur ! La découverte, alors là je vous ai mis une découverte d'ordre physique, le voyage, mais ça peut aussi, il y a aussi des voyages dans des livres, il y a des voyages dans des émissions de radio, c'est la curiosité, disons pour eux c'est ça, le bonheur c'est d'écouter France Culture, pas de problème. Il y en a, vous avez remarqué quand même, ils ne sont jamais autant heureux quand ils embêtent les autres. Ils aiment bien quand ça, quand ça fait un petit peu... Tellement, alors je vous ai mis Dieu d'eau, parce que quand même, il n'est jamais aussi heureux que quand Manuel Valls s'occupe de son cas. Et puis ensuite des idéaux, il y en a, leur bonheur ça va être lié à des idéaux religieux, déjà parce qu'ils pensent que le bonheur est dans l'au-delà, mais aussi que le bonheur se conquiert ici-bas par des actes de charité, de pardon, de partage. Et puis il y en a, ça va être des idéaux politiques, leur bonheur va être lié à celui de la nation par rapport auquel ils se sentent engagés et dont leur propre petit destin ne compte finalement pas, puisqu'ils ne sont qu'une pierre, au grand édifice de... quelques systèmes politiques ou idéologiques que ce soit. Et donc nous, toute notre vie, on s'attache plus ou moins à certaines choses, alors quand on est petit, évidemment, vous vous goutez qu'il y a des cases sur lesquelles on ne met pas beaucoup de pions, et puis au fur et à mesure de notre vie, de notre tempérament, de nos rencontres, on essaye d'être heureux. Et puis à la fin, on fait le calcul des pions, et puis on se dit, j'ai eu une vie plutôt heureuse, j'ai eu une vie plutôt malheureuse, ou j'ai eu une période de vie, bon, adolescence, ça allait, après ça n'a pas été, et puis ensuite, c'est... Il y a des hauts et des bas, comme on dit. Et les Épicuriens, à la différence des Hédonistes, leur grande idée, c'est de limiter notre attachement à des choses qui sont essentielles au bonheur, et non pas à des choses qui sont des sortes d'illusions, des pièges, comme le pouvoir, comme la notoriété, comme l'argent, qui sont en réalité le pire des moyens pour essayer d'être heureux, puisqu'on en voudra toujours plus, on est très dépendant des autres, de raison pour laquelle les Épicuriens, Épicure le Premier, vivent souvent loin de la société, d'une sorte de bonheur simple, qui fait que le bonheur chez les Épicuriens, ce n'est pas très compliqué à comprendre. En gros, il y a deux grands principes. Un, il en faut peu pour être heureux. Deux, dans le doute, abstiens-toi. Autrement dit, il faut être prudent. Si tu ne sais pas, méfie-toi. Il faut mieux éviter un grand bonheur que de risquer d'avoir un grand malheur. C'est comme ça qu'on vit, en gros. C'est comme ça que j'éduque mes enfants aussi. D'accord. Alors, vous remarquez que, dans un monde en plus matérialiste, consumériste comme le nôtre, évidemment, on est très attaché à ces choses matérielles. La pub fait qu'on a envie des choses qui sont à la mode, etc. Alors, remarquez que ce n'est pas sans un certain romantisme. Ça, c'est la bonne nouvelle de la soirée. On est romantique, finalement, en un sens, sans le savoir. Parce que les romantiques, c'est quoi ? Alors, ce n'est pas simplement arriver avec un bouquet de fleurs pour avoir les faveurs de la dame. Être romantique, c'est avant tout le romantisme chante, loue, justement, les énergies qui débordent en nous. Donc, l'amour, notamment, mais il y a aussi la colère, il y a aussi la haine. Toutes les émotions fortes. On veut une vie qui soit intense, quitte à ce qu'elle soit courte, par attachement, ou que ce soit un attachement amoureux ou autre. Donc, nous, finalement, on est assez comme ça. C'est qu'on se dit qu'il n'y a rien de pire qu'une vie où on n'a rien à perdre parce qu'on n'a rien d'intense à vivre. On veut vivre des choses intenses, etc. Donc, c'est une sorte de lointaine résurgence d'une forme de romantisme qu'on a. Alors, il n'y a rien de moins romantique qu'un stoïcien. Si vous êtes assez romantique, vous ne pouvez pas être stoïcien. Les stoïciens, leur grand principe, ce n'est pas de jouir de la vie, ce n'est pas d'être prudent, ce n'est pas de vivre la vie, une vie qui vaut la peine d'être vécue par tout ce qu'on pourrait raconter, le roman de notre vie, le premier principe des stoïciens, alors ça, vous avez ça dans tous les livres d'Épithète, 30 fois par livre, c'est qu'il faut d'abord, si on veut être heureux, séparer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Alors, sauf que c'est assez trompeur parce qu'il faudrait préciser, ça, c'est vraiment ce que vous trouvez dans les livres, en traduction, ce qui dépend de nous et ce qui dépend de nous, donc on disait, disons, ce qui dépend totalement de nous et ce qui ne dépend pas totalement de nous. Et là, ça va être plus facile à répartir, parce que ce qui, dans ma vie, ne dépend pas totalement de moi, on ne va pas passer la soirée à faire la liste, mais il y a quand même pas mal de choses. Je n'ai pas choisi ma date de naissance, je n'ai pas choisi d'avoir ce physique-là, je n'ai pas choisi de naître dans un pays tel ou un autre, je n'ai pas choisi de rencontrer telle personne dans la rue, je n'ai pas choisi d'attraper telle ou telle maladie, je n'ai pas choisi de naître dans telle famille avec tel capital culturel, je n'ai pas choisi d'être un être mortel, etc. Donc en fait, il n'y a plus grand-chose qui dépend totalement de moi, si ce n'est peut-être le regard que je porte sur les choses qui ne dépendent pas de moi. On a donc une forme de dualisme, d'opposition radicale, entre tout ce qui ne dépend pas totalement de moi, et qui bien sûr va être lié au fait que j'ai un corps, et que ce corps soit né dans tel pays, à telle époque, qu'il ait attrapé la grippe, qu'il ait rencontré quelqu'un d'autre, et puis peut-être une sorte de force de l'esprit, ce qu'on peut appeler la conscience, comme on disait, on trouvera mieux peut-être plus tard comme terme, et qui là peut peut-être dépendre de moi, et qui donc est totalement différent de ce qui arrive à mon corps, parce que ce qui arrive à mon corps n'est jamais totalement dépendant de moi. Alors vous avez là-dessus des textes assez édifiants, que j'aime bien travailler avec mes lycéens, parce que c'est des textes assez provocateurs. Vous avez notamment le cas d'un stoïcien, qui s'appelle Lateranus, et qui essayait de fomenter un complot contre Néron, pour tuer Néron, et Epaphrodite, donc l'allié de Néron, réussit à l'emprisonner, et veut le nom de ses complices. Et tout le long, donc c'est l'un des textes que je vous ai donnés, Lateranus refuse de donner le nom de ses complices, et donc Epaphrodite le menace. Alors il le menace, il lui dit, tu seras mené en prison, ou alors tu seras mené à l'exil, parce que pour un grec, l'exil c'est la honte, je te mènerai au fer, donc ça veut dire je t'emprisonnerai, et à chaque fois, Lateranus lui dit, oui mais c'est pas ça que tu veux, ton but, ça tu peux le faire, ça dépend pas de moi. Maintenant j'ai été emprisonné, si tu veux me mettre dans une cellule, vous allez arriver à 12, moi je suis tout seul, évidemment que vous allez y arriver, c'est un rapport de force. Peut-être même que si tu me tortures, tu réussiras à me faire parler, et puis à la fin, comme il ne veut pas donner le nom de ses complices, on lui dit, je te couperai la tête. Et donc Lateranus lui répond très calmement, mais qui t'a dit que ma tête avait le seul ce privilège de ne pouvoir être coupée ? Vous allez arriver à 5, vous allez m'attacher, vous allez me mettre une hache au-dessus du cou, vous allez faire tomber la hache, j'ai dans l'idée que c'est quand même le cou qui va céder, donc ça va faire poc, 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 et puis voilà quoi. Mais ce n'est pas ça le but, le but ce n'est pas que ma tête soit coupée, le but c'est que je donne le nom de mes complices. Oui ? Ah mais c'est moi que je ne le donne pas. Parce que ça, ça dépend de moi. Alors on lui dit aussi quelque chose d'étonnant, on lui dit, on va te mener au fer, on va t'emprisonner. Et donc il dit, ah ben non, vous ne pouvez pas m'emprisonner. Ah si, 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 on va te prendre, on va mettre une chaîne à ta jambe, tu seras emprisonné. Et donc il dit, ah non, ce n'est pas moi que vous allez emprisonner, c'est ma jambe. Il dit, par contre, je mets même Dieu, donc lui il dit Jupiter, au défi de pouvoir m'emprisonner. Donc ça veut dire qu'il y a chez le stoïcien quelque chose d'assez étonnant, c'est un dualisme radical, qu'on retrouve par exemple chez quelqu'un comme Descartes, un petit peu, entre le corps et l'esprit. Parce que seul, si une puissance a le pouvoir de dépendre totalement de moi, ça peut être à chercher que dans l'esprit. Donc il faut imaginer que le stoïcien s'identifie le plus possible à son esprit et le moins possible à son corps. Ce qui pose quand même un peu un problème, puisqu'évidemment je suis aussi en partie mon corps. Généralement quand on voit passer quelqu'un dans la rue, on ne dit pas, tiens j'ai vu le corps de portier passer dans la rue. Et puis je ne sais pas si vous mettez un coup de poing, je ne vais pas me dire, mais ce n'est pas moi que tu frappes, c'est ma joue. Après ceci, ça peut être intéressant, vous tombez sur une stoïcienne, vous l'embrassez ardemment, et puis elle dit, oh mais ce n'est pas grave, ce n'est pas moi que tu embrasses, ce ne sont que mes lèvres. Il faut vraiment tomber sur une stoïcienne. Généralement, elle va vraiment avoir l'impression que c'est elle que tu embrasses. Puis moi, si on met un point à figure, je vais quand même avoir l'impression que c'est moi. Donc ça pose un petit problème de radicalité du jugement quand même là-dessus. C'est problématique, mais justement c'est ça qui est intéressant et on verra jusqu'à quel point ça tient, cette idée que, pour être heureux, il ne faut pas s'attacher à des choses, mais au contraire s'attacher à son esprit qui seul permet de se détacher de ces choses. Donc les dieux semblent nous avoir fait un drôle de cadeau. Je vous renvoie là-dessus au mythe de Prométhée ou de Pandore, puisqu'ils nous donnent le pouvoir de la réflexion, le logos, si vous voulez, et c'est problématique, puisque c'est le fait qu'on soit doué, nous, de réflexion, qui fait que l'on a des désirs, que l'on a la nostalgie du passé, la peur de l'avenir, tous ces tourments que les animaux, en effet, ne semblent pas avoir. Donc, en nous donnant ce cadeau empoisonné, les dieux font de nous des êtres beaucoup plus malheureux que la moyenne des animaux qui, se fiant simplement à leur instinct, vivent dans une sorte d'harmonie naïve et d'éternel présent dans le cosmos. L'idée de l'Épithète, c'est que ce cadeau empoisonné, qui est source de notre malheur, c'est parce que j'ai une conscience que j'ai des désirs qui me rendent malheureux, est aussi l'antidote au poison, si on veut, est aussi la clé du bonheur. Donc, il parle souvent d'un cadeau, d'une chance, quelqu'un comme ça qui vient le voir, on ne sait pas ce qu'il a, mais évidemment, quand on va voir l'Épithète, c'est qu'on ne va pas bien. C'est comme quand vous allez voir le médecin, c'est parce qu'il n'est pas bien. Donc, on va voir l'Épithète, on ne sait pas ce qu'il a, sa femme est morte, la maison a brûlé, il a perdu son métier, son chien l'a mordu, je ne sais pas quoi, et ça ne va pas bien. Et donc, Épithète lui dit que tu es aveugle et injuste. Déjà, c'est sympa, parce que déjà, il t'arrive un malheur, mais en plus, Épithète te dit que c'est de ta faute. Et il dit, donc les dieux t'ont donné ce cadeau inestimable qu'est le Logos, tu devrais au contraire les remercier chaque jour. Je sens que ça va mieux. Ça ne marche pas. Alors, il y a même un extrait comme ça dans un texte, et c'est étrange pour un stoïcien qui est censé l'arcaner le calme. Il y a quelqu'un qui vient et je crois que c'est ses enfants qui sont morts à la guerre, et Épithète prend du sable et lui lance du sable au visage, en disant, je suis malheureux parce que mes enfants sont morts à la guerre. Non. Non. Je vous expliquerai pourquoi. En plus, il se fait agresser. Alors, là-dedans, on va essayer de reprendre ça en disant, qu'est-ce qui fait qu'on peut quand même être heureux. Alors, on parlait du Logos parce que c'est plus simple. Il y a un terme très précis chez Épithète pour parler du fait qu'on ait une faculté qui nous permette de nous attacher ou non aux choses et de juger de la valeur des choses. Il appelle ça la Pro-R-E-S-I-S. P-R-O-H-A-I-R-E-S-I-S qui est traduit, alors j'ai un ami, moi, que je salue d'ailleurs, qui a fait une thèse sur les sentiments, les émotions et les passions chez les stoïciens et il a identifié tous les passages où le terme Pro-R-E-S-I-S est employé et selon les contextes et les traducteurs, le nombre d'interprétations, il n'est plus qu'une dizaine de traductions, il a trouvé. Celle qui semble le plus être parlante, c'est soit la volonté, parce que les stoïciens, ils ont de la volonté, le terme que préférait mon ami, c'était le gré, au sens bon gré, mal gré. Il propose de traduire ça par gré. Alors, la Pro-R-E-S-I-S, c'est ce qui nous permettrait justement de tenir notre rôle d'homme dans cette grande pièce de théâtre qu'est la vie et dont nous n'avons absolument pas choisi le rôle puisque nous ne choisissons pas de naître fils de bourgeois, fils d'esclaves, valides, handicapés, etc. Alors, cette Pro-R-E-S-I-S, ce gré, si on veut, permettrait de donner du sens. C'est-à-dire qu'il y a les choses, il y a le sens que l'on donne aux choses. Et le sens que l'on donne aux choses n'est pas dans les choses. Sinon, nous trouverions tous graves les mêmes choses, importantes les mêmes choses, intelligentes les mêmes choses, belles les mêmes choses. Donc, le sens que l'on donne aux choses est une sorte d'incorporel. Donc là, on a la seule exception dans la philosophie d'Épithète, tout est matériel, mais notre organisme, aujourd'hui on dirait notre cerveau, parvient à engendrer quelque chose d'immatériel. Alors, chez les Antiques, on appelle ça les incorporels. Il y a toute une clorelle autour de ça qu'on traduit aussi parfois par les signifiés, puisqu'ils donnent du sens. Et en grec, on appelle ça les lektas. L-E-K-T-A. Ils nous permettent de juger des événements, ce qui est proprement humain. Et par exemple, si je suis sur le point d'être pendu et que je ne peux rien y faire, parce que de toute façon, on va me pendre, je peux, grâce à ce pouvoir, créer un monde qui est tout de même différent, par exemple, en voulant ne pas être pendu et en essayant de résister, alors que c'est inéluctable, ou au contraire, en acceptant mon sort et en acceptant d'être pendu. D'après Épithète, c'est ça qui donne le prix d'une vie et donc le prix, comme on disait, auquel je me vends. Et c'est ça qui me détermine dans ma manière d'être ou non corruptible. Par exemple, si on essaye de me mettre à mort, donc l'exemple évidemment qui est pris par Épithète, c'est l'exemple de Socrate, on peut ou non accepter d'être exécuté, c'est ce que fait Socrate. Et dans ce cas, ça ne change rien au fait. De toute façon, il est exécuté, qu'il accepte ou qu'il pleure, si on veut, mais il crée un monde dans lequel il donne un autre sens à son destin. En un sens, en acceptant sa mort, il coécrit et ne subit pas totalement la fatalité, même s'il subit le cours des choses. On peut dire en ce sens que notre liberté, d'ailleurs, est infinie ou absolue parce que même si on peut m'obliger à faire quelque chose, on peut m'obliger à être pendu, on peut m'obliger à être tué comme Socrate, on ne peut pas m'obliger à avoir voulu faire ce que j'ai fait. Donc c'est ce que donne aussi comme exemple Latéranus, il dit éventuellement en me torturant, vous pouvez faire sortir des cris et des sons et des paroles de ma bouche et donc me faire avouer le nom de mes complices. Ça, vous pouvez le faire parce que c'est mon corps, mais vous ne pouvez pas avoir voulu que je veuille le faire. Autre exemple, vous pouvez forcer une personne à vous épouser, mais vous ne pouvez pas forcer une personne à vouloir vous épouser, vous ne pouvez pas forcer une personne à vous aimer. Contrairement donc à des contresens très répandus, les stoïciens ne sont pas inactifs. On a par exemple des gens qui complotent pour tuer Néron, on a Marc Aurel comme empereur en termes d'inactifs. Ils ne sont pas fatalistes et ils ne sont pas insensibles parce qu'on a l'impression que le stoïcien, c'est quelqu'un qui se moque un peu de tout, il dit, oh, vous savez, on m'enchaîne la jambe ou on ne m'enchaîne pas la jambe, ce n'est pas grave. alors ce qu'ils veulent simplement, c'est justement sortir du couple dans lequel nous on est tout le temps et qui est la source de notre malheur, c'est le couple peine-plaisir. Alors c'est ce qu'explique la théorie dite des préférables. Alors la théorie des préférables, c'est que certaines choses sont évidemment préférables à d'autres et le stoïcien, évidemment, préfère être en bonne santé qu'être malade. Mais ce n'est pas essentiel au bonheur. L'idée majeure, c'est qu'il faut toujours distinguer plusieurs plans de compréhension et d'adhésion à la réalité. Si la mort n'est pas un mal, parce que c'est ce que dit quand même les petites-têtes, si la mort n'est pas un mal, ce n'est pas non plus qu'elle soit un bien. C'est qu'elle est indifférente au bonheur. Il en va de même pour la richesse, pour la beauté, pour le pouvoir, etc. Les jugements positifs et négatifs sur la mort font partie du couple, je disais peine-plaisir, et comme on dirait dans la logique moderne, en fait, ils occupent le même espace logique. Ainsi, dans le cas de la croyance par exemple en la malignité de la mort, nous pouvons passer au cours de notre vie de la tristesse de se savoir mortel et de la peur de mourir, qui sont donc des peines, à la joie de ne pas être encore mort, qui est un plaisir, voire à l'espérance d'être immortel, comme avec la religion ou avec les transhumanistes, qui est donc là un plaisir, mais un plaisir vain, puisqu'il est sans doute illusoire en grande partie. Toutes ces affections, ces passions, ne quittent donc jamais le couple plein plaisir, et en constituent la source même du malheur. Alors, c'est là qu'il ne faut pas penser que le stoïcien est insensible, et d'ailleurs, s'il était insensible, on comprendrait mal pourquoi Épictète s'efforce à donner des leçons de sagesse, puisqu'il lui serait indifférent et il serait totalement insensible au fait qu'il soit entouré de gens heureux ou de gens malheureux. L'idée, c'est que, évidemment, pour Épictète, comme pour tout le monde, il n'a pas de pouvoir magique, il est préférable de vivre en compagnie de gens qui ne souffrent pas et qui ne passent pas leur temps à se plaindre que de vivre avec de tels gens. C'est préférable. Et c'est pour ça qu'il donne tous ses conseils. De même, le stoïcien ne s'empêchera pas de vivre ni d'apprécier le monde, et il fera toujours cela avec une conscience globale des choses qui lui fait percevoir le caractère relatif de la valeur de ce qui est. Citation qui explique bien ça, il dit « Que me demandes-tu ? Si la mort est préférable à la vie ? La vie, sans doute. Si la peine est préférable au plaisir ? Le plaisir, je l'affirme. » Il n'est pas totalement fou, on est d'accord. Le caractère préférable de ce qui est agréable n'est absolument pas nié. À la vie ou au plaisir, le sage ne sacrifiera donc jamais, évidemment, son contraire. Mais ce qui motive son action, c'est avant tout ce qui va donner un prix à sa vie. C'est son éthique et c'est son idéal de vie. Alors je précise que le stoïcisme est un idéal, on reviendra là-dessus en toute fin d'explication, un idéal qui peut être atteint, puisque les idéaux peuvent être atteints. Si votre idéal, c'est d'être végétarien, je ne vois pas en quoi c'est impossible. Après, si votre idéal, c'est d'être immortel, c'est peut-être plus compliqué. Mais les idéaux ne sont pas forcément des horizons régulateurs qu'anciens, d'autant que je n'ai jamais compris comment un horizon pouvait être régulateur, étant donné qu'à chaque fois que vous avancez, il recule. Moi, ça me démotive très vite. Mais un idéal peut être régulateur, en effet, et un idéal peut être tout à fait atteint. Si votre idéal, c'est d'avoir une vie de couple et des enfants, je ne vois pas en quoi c'est inaccessible. Alors ceci dit, l'éthique de vie que nous propose Epictète est censée, donc d'après lui, est un idéal accessible. Avec, je l'avoue, quelques petits déconvenus historiques. Alors chez Epictète, ça marche bien. Il est esclave, il a tout pour être malheureux, il ne se considère pas comme étant malheureux, même s'il préférerait, évidemment, qu'on n'essaie pas de lui casser la jambe. Alors on a quelques ratés, évidemment, par exemple, on a Sénèque, qui était un stoïcien, donc il aurait aimé faire passer sa sagesse, et dont l'élève était néron. Sagesse, bon, on n'est pas une troisième dalle. Alors on a un autre exemple, qui est resté célèbre, alors c'est pareil, je pense qu'on est un petit peu plus dans l'anecdote ou dans la légende, mais qui est parlant, enfin moi qui m'amuse, celui de Crisip. Alors Crisip est un stoïcien, donc il consacre toute sa vie à ne pas s'identifier à ses émotions, et à ne pas s'attacher à toutes les choses qui nous font notre bonheur. Et Crisip serait mort de rire. Alors là, comme émotion, comme sensation qui vous emporte pas mieux, et comble de l'ironie, il serait mort de rire de sa propre blague. Il y en a tous les ans, vous regarderez. Oui, 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 très très fort, en maîtrise de soi, très très fort. Alors, d'après l'histoire, il aurait vu un âne manger une figue, et déjà, s'il la rend, alors je sais, moi j'ai adopté un âne pendant quelques jours chez moi, et alors déjà, un âne c'est drôle, un âne qui mange une figue, j'imagine que ça doit être très drôle, et il a eu ce trait d'esprit, quand il a vu ça et qu'il a réussi enfin à reprendre son souffle parce qu'il était déjà, mais là, métaphoriquement, mort de rire, il aurait dit à la dame qui était donc, à laquelle appartenait cet âne, donne à cet âne un peu de vin pour lui faire passer la figue. Et là, il n'en pouvait plus. Parce qu'en grec, âne ça se dit onos, et puis vin ça se dit oinos. oinos. là, il s'est... Ouh, 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 Non, mais c'est des blagues d'un télo. Et voilà, bon, comme des fois, on est son premier follower, et puis il était très bon public, là, il n'a pas réussi, là, il a échoué, bon, c'est un échec fatal, en l'occurrence. Alors, plus sérieusement, la conséquence de cette conception du bonheur, c'est que la véritable liberté n'est pas, selon une vision naïve, de faire ce que l'on veut, puisque ça c'est la vision que nous on a, je suis libre parce que j'ai envie de faire telle chose et je le fais, j'ai envie de réaliser tel et tel désir, c'est cool, je peux, mais c'est au contraire de vouloir ce que l'on fait. Donc il y a une inversion, c'est pas de faire ce qu'on veut, c'est de vouloir ce qu'on fait, la véritable liberté. Alors, et puis peut-être qu'il est un ancien esclave, c'est sans doute mieux quiconque ce que c'est que d'être privé de liberté, au sens au moins de la liberté concrète, de la liberté civile. Mais justement à ses yeux, la véritable liberté correspond bien plutôt à une sorte d'assentissement face au destin qui pourrait passer pour une sorte de résignation, mais qui n'en est pas une. Je cite, j'ai uni ma volonté à Dieu. Alors, on va le faire un peu plus moderne puisqu'on n'est pas obligé d'être croyant ou de croire à Jupiter. On peut dire la nature. Voilà, j'ai uni ma volonté à, au cycle de la nature, à ce que sont les événements de la nature. On retrouve une sorte de Deus Iwe Natura spinosiste. J'ai uni ma volonté à la nature, ou à Dieu. Dieu veut que j'ai la fièvre, je le veux. Il veut que j'ai tel désir, je le veux. Il veut que j'atteigne tel objet, je le veux. Il ne le veut pas, je ne le veux pas. Même si notre volonté était déterminée par Dieu, nous aurions donc encore la possibilité de choisir, d'accorder notre volonté à Dieu ou non. Et ça, c'est libre. Ça, ce n'est pas cosmologiquement déterminé de tout temps. C'est-à-dire d'accepter ou de vouloir même, parce qu'il ne dit pas simplement qu'il faut accepter le destin comme un fardeau dit qu'il faut vouloir son destin. C'est quand même assez fort. Ainsi, alors là, je cite et peut-être, Crisip a-t-il raison de dire « Si je savais que le destin veut que je sois tellement malade, j'aurais la volonté de l'être. Le pied, lui aussi, s'il avait conscience, s'il avait la proie résiste, le pied, lui aussi, s'il avait conscience, aurait la volonté de se salir dans la vie. » En effet, si nous savions que nous allions tomber malade, c'est-à-dire si le corps avait conscience de ce qui lui arrive, tout comme le pied d'Épictète savait ce qui allait lui arriver en tant que pied, nous aurions la volonté d'être malade si nous étions sages. De même, Épictète dit qu'un cylindre, s'il était conscient, voudrait rouler comme un cylindre et ne pourrait que vouloir rouler ainsi, puisqu'il est cylindre. Il ne pourrait que vouloir être conforme aux causes parfaites déterminées par sa propre nature. Or, si l'on en revient au cas qui nous concerne, puisque nous ne sommes pas des pieds et nous ne sommes pas des cylindres, mais des humains, il est impossible que nous connaissions notre avenir, notre destin, qui est la source, justement, de nos tourments, alors que, d'après lui, nous devrions le vouloir. Cela ne veut pas dire que le stoïcien ne juge pas et n'agisse pas, mais il prend du recul, puisque c'est ça le pouvoir de la proie résiste, il reste conscient de la relativité des choses, de ses jugements, et ne s'identifie pas, alors ce terme est très important, parce qu'il en revient souvent chez Épithète, il ne s'identifie pas à ce qu'il fait, puisque c'est le destin qui guide le monde matériel. Alors, il a une très jolie phrase, Épithète, là-dessus, il dit que, bien sûr, dans la vie, il faut essayer de vivre, il faut éprouver des choses, on peut désirer des choses, on peut avoir des projets, et quand on échoue, on peut même pleurer. Et il dit, tu peux pleurer, mais pas intérieurement. Le stoïcien, quand il épluche un oignon, il pleure, parce que c'est physiologique, mais ce n'est pas moi qui pleure, c'est mon corps, mais je ne pleure pas en réalité. Le sage stoïcien, s'il est chef de guerre, et que certains de ses soldats meurent, il peut pleurer. Si ses enfants meurent, il peut pleurer, parce que c'est une réaction physiologique, on a un cerveau mamalien, on a des émotions, on n'est pas des cylindres ou des pieds, on est des humains. Donc c'est conforme aux causes qui sont nos causes proches, comme dit Epictète, et qui font que nous sommes des humains dans ce grand tout cosmique. Mais, je ne m'identifie pas à ce pleure. Je pleure, mais pas intérieurement. C'est là qu'on retrouve, donc, le célèbre passage du vase, qu'il faut tendre ou non, à un maître que l'on déteste. Je crois que je vous ai donné aussi cet extrait. Ici, Epictète montre clairement que les actes de chacun sont envisagés en fonction de certaines représentations qui divergent selon les individus. Il y en a un qui trouve raisonnable de tendre le verre, le vase. Alors, selon les traductions, il y en a même qui pensent que c'est un pot pour uriner. Bon, peu importe. Parce qu'il ne veut pas décevoir son maître, parce qu'il ne veut pas être fouetté par son maître, parce qu'il ne veut pas être tué par son maître. L'autre part, il trouve que c'est indigne et il dit, c'est au-dessus de moi. Il y a des résistants et puis il y a des collaborateurs. Epictète imagine alors la même situation, au dilemme du vase et exprime une différence notable avec les deux protagonistes qui finalement se situent au même niveau, dans une sorte de thèse-antithèse, si on veut, puisque tous les deux se sont identifiés à leur propre représentation et sont comme perdus dans les représentations qu'ils ont. Epictète s'associe plutôt au second et se positionne différemment en remontant d'un cran, si j'ose dire, en passant du plan du sens et du jugement à la réflexion sur ce sens. Il ne dit pas qu'il ne faut pas agir. mais montre que même s'il s'agissait d'agir d'une manière ou d'une autre, je tends le vase, je tends pas le vase, ça resterait finalement indifférent. Il y a donc deux plans. Celui de la liberté de choisir de tendre ou non le vase, pour être fouetté ou pas, lié au choix d'une représentation qu'on en a, et celui préalable mais souvent inconscient de la conscience que nous avons que ce ne sont que des représentations, que ce sens n'est créé que par nous. la sagesse consiste à revenir sans cesse à cette conscience fondamentale de ce premier plan et le sens de cette scène que raconte, c'est aussi le sens de cette scène que raconte Épictète dans laquelle l'historien Florus demande au stoïcien Agrippinus s'il doit se corrompre en allant sur scène avec l'exécrable Néron, toujours lui. « Descends, lui dit Agrippinus, et toi, demande Florus, pourquoi ne descends-tu pas ? » Et le stoïcien répond « Parce que je ne me pose même pas la question. » Ici, la position d'Agrippinus est sage car elle consiste à contempler les choses telles qu'elles sont mais sans les juger. La mort n'est ni un bien ni un mal, pas plus que d'être amoureux, riche ou pauvre, d'être fouetté ou non par Néron. C'est pour ça qu'en un sens, il est incorruptible car il ne se place pas à un plan auquel il pourrait être corrompu ou sur lequel il pourrait être vulnérable. Il y a même des textes d'Épictète qui disent que le stoïcien est invincible. Il n'est pas invulnérable, il peut être tué, il peut être réduit en miettes, mais il est invincible car il ne peut pas être vaincu puisqu'il décide de ne pas entrer sur le terrain où seule la victoire et la défaite sont possibles. Je cite, « Tu peux être invincible si tu restes au-dessus de toute lutte où il ne dépend pas entièrement de toi d'être vainqueur. » Or, bien évidemment, le sage choisit de ne jamais entrer sur ce terrain de l'affrontement où il risque d'être vaincu. finalement, qu'est-ce qui est grave pour un stoïcien ? Parce qu'on a quand même l'impression que s'il n'est pas insensible, il est en partie indifférent, il est à distance, il est dans le détachement. Qu'est-ce qui est grave ? Alors, on peut remarquer encore là-dessus la relativité du jugement, notamment entre les enfants et les adultes. Alors, puisque les anecdotes de la vie privée des stoïciens sont mises en exergue de manière philosophique, je vous me permets d'en faire une. Moi, une fois, ma fille, qui n'a pas la chance qu'ont les gens ordinaires qui n'ont pas un papa prof de philo, ma fille regardait un dessin animé, bon, quelconque, je ne sais pas trop quoi, d'auréale exploratrice, et s'était énervée car elle s'était identifiée à la représentation qu'elle avait de la situation, et m'avait crié qu'il n'y avait pas son dessin animé le matin et que c'était grave. Bon, alors moi qui ai vécu des choses que j'estime sur l'échelle du grave un peu plus grave, avec la relativité évidemment de l'adulte par rapport à l'enfant, je lui ai fait son petit cours de philosophie matinale en lui disant non, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de trouver ça grave. Parce que si tu trouves que c'est grave de ne pas pouvoir voir d'oral exploratrice, en effet, ouais, c'est grave. Alors tout le problème étant qu'il y a autant de distance entre le stoïcien et moi qu'entre moi et ma fille Aline. je progresse, j'y suis pas encore. Moi, si on me tape sur la jambe, je ne vais pas simplement le dire calmement. En maîtrisant, parce qu'il y a différents niveaux dans le stoïcisme, au début on maîtrise ses représentations, ensuite éventuellement au-delà des jugements ses émotions, sauf quand on meurt de rire de sa propre blague. Et au-delà peut-être, alors là on est sur du stoïcien de troisième dan, de troisième catégorie, je ne sais pas comment on appelle ça, qui maîtrise éventuellement même les sensations. Après tout, certains résistants n'ont pas parlé sous la torture, ils ont bien maîtrisé leurs sensations. Et puis alors, ce qui est vrai, on va dire oui, mais là il faudrait une volonté infinie. Alors, ils disent des fois notre volonté est infinie, alors on se dit non, quand même, dans un moment je craque, alors moi le premier, on me chatouille deux minutes, j'avoue tout, même des choses fausses. Mais ceci dit, si on me chatouille deux minutes en me disant si tu avoues on tue tes enfants, je vais résister plus longtemps. Même chose nous, le matin, le réveil sonne, on se dit, comme disait l'autre pour le vase, mais c'est au-dessus de moi, je ne peux pas me lever. Et s'il y avait par magie un malin génie qui apparaissait et qui me disait si tu ne te lèves pas dans les trois minutes, je te crame toi et ton lit, je suis certain que beaucoup d'entre nous trouverions la force de nous lever. Ou alors, de manière plus douce, si tu te lèves, je te donne un milliard, on prend un peu sur soi, on y arrive quand même. Donc l'idée, c'est que ça demande sans doute un entraînement, c'est comme un muscle, on ne peut pas directement faire sans pompe, on ne peut pas directement faire un marathon, mais en théorie, physiologiquement, il y a comme des choses qui sont à notre portée, faire sans pompe, c'est à peu près faisable, faire un marathon, c'est à peu près faisable, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. On ne devient pas stoïcien en sortant de cette librairie et en se disant « Ah oui, quand même, et puis peut-être, c'est classe, allez, je me convertis au stoïcisme, il y a un parcours. » Mais a priori, c'est possible. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a rien de grave chez stoïciens, la seule chose grave, c'est de trouver que ce qui n'est que pas préférable, dommageable, c'est ballot, ça fait de la peine, il n'y a pas l'émission que tu aimes à la télé, n'est pas si grave. Notamment, j'ai trouvé un texte ainsi de notre 14e d'Aleï Lama qui considérait que le fait qu'il ait été chassé du Tibet en 1959 par l'armée chinoise, faute d'avoir réussi à le tuer, n'était pas grave. Il y a quand même un certain degré de sagesse. Mais finalement, c'est vrai, qu'est-ce qui serait grave ? Ce qui serait grave, c'est que le stoïcien ne soit plus stoïcien. Ce qui serait grave, c'est que le Dailama ne soit plus le Dailama, qu'il ne soit plus bouddhiste. Moi, comme exemple, parce que je trouve qu'il y a une petite connotation qui n'est pas fausse, dans Star Wars, pour Yoda, qui ressemble un peu au sage stoïcien et en plus, il y a des vrais liens intellectuels qui avaient été faits, il n'y a rien de grave pour Yoda dans Star Wars. Il y a quand même, il y a des milliers de morts, votre meilleur élève, trahit tout le monde pour une histoire plus ou moins d'amour, il tue tous les petits enfants, etc. Vous êtes reclus pendant des années dans un marécage boueux parce que tout ça s'est produit. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas préférable. Yoda, il préfère quand les gentils gagnent que quand les méchants gagnent. Il préfère être dans un palais luxueux que dans un marécage sordide. Il préfère être vivant que mort. Mais ce n'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est si Yoda péter un câble, comme on dit, se mette à devenir hystérique et à dire « Mais ce n'est quand même pas possible de ne pas voir qu'on a un seigneur Cid sous les yeux, incapable ! » Et il commence à tout à taper partout. Donc, en gros, ce qui serait grave, c'est si Yoda était comme nous. Parce que nous, c'est ce qu'on ferait. On en voudrait aux Chinois. On dirait des gros mots éventuellement. Alors que le Dei Lama, non. Le Dei Lama, il reste zen, comme on dit. Il reste imperturbable. Et donc, finalement, il n'y a rien de grave puisque le Dei Lama est resté dans le Dei Lama. L'invincibilité conçue comme invulnérabilité correspondrait à une situation un peu fantasmée d'un esprit qui serait si fort qu'il résisterait à tout comme une sorte de muscle surentraîné. Alors, ça, c'est encore un contresens contre le stoïcisme. La situation d'Épictète, lui qui a été esclave, vous le savez bien, c'est justement de se dire que la vraie invulnérabilité, c'est de ne pas être dans un couple désir-peine qui risque de nous vaincre. Donc, on a une situation intéressante puisque le maître d'Épictète est évidemment le maître au plan matériel, mais l'esclave, puisqu'il est lui-même l'esclave de sa cruauté, de son envie de pouvoir, etc., tandis que l'esclave, Épictète, est bien sûr l'esclave socialement, mais finalement un beaucoup plus beau modèle de liberté que son propre maître. L'idée, donc, je finis là-dessus, c'est de se libérer de ce qui ne dépend pas totalement de nous, nous l'avions dit, une sorte de lâcher-prise qui consiste à accorder sa raison avec celle du tout, du tout cosmique, par des jugements corrects et à contempler ce qui est donné à voir sans ajouter de jugement moral. Ou simplement un jugement éthique, c'est-à-dire un jugement qui redoublerait sereinement et objectivement ce qui est vécu. J'aime bien ce passage. Épictète dit « Quelqu'un se baigne à la hâte, ne dit pas que c'est mal, il dit que c'est à la hâte. Quelqu'un boit beaucoup de vin, ne dit pas que c'est mal, il dit que c'est beaucoup. » Comme chez Spinoza, cette sagesse procure ainsi un bonheur serein, une sorte d'état naturel où on peut retrouver son rôle d'homme, celui où on se vend à un très haut prix et celui où on ne peut pas être corruptible ou corrompu. Épictète, on est tout à fait conscient, cette conversion éthique du regard n'est pas facile, c'est un travail exigeant sur soi-même, encore peut-être plus de nos jours dans nos sociétés où on ne nous incite pas franchement à la méditation et au lâcher prise par rapport au bonheur. Et c'est pourquoi on trouve souvent dans des textes d'Épictète des formules qui viennent souvent de manière un peu répétitive, un peu comme une sorte de leitmotiv ou d'aide-mémoire. « Souviens-toi de » « N'oublie jamais que » etc. Donc « N'oublie jamais que » « Tu dois prendre soin de ta proérésis. » « Souviens-toi que » « Le bonheur n'est pas dans les choses mais dans le regard que l'on porte sur les choses. » Alors cet idéal peut être atteint puisqu'il l'a été par exemple par Épictète et par la Théranus eux-mêmes et quand bien même il ne serait peut-être pas pour nous puisqu'on voit quand même que ces stoïciens se vendent à un très haut prix, il nous indique au moins un beau chemin à suivre et qu'on le sait tous, le but d'une promenade même en philosophie c'est souvent davantage le chemin que la destination. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada